Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à toutes Je vais vous faire aujourd'hui une explication de mon rééquilibrage alimentaire Je vais plutôt vous parler de l'avant Comment ça s'est passé avant que j'ai ce déclic en juin 2020 Quel est mon passé et mon rapport à la nourriture ? Puisque c'est vrai que quand vous vous intéressez à quelqu'un qui est dans un rééquilibrage alimentaire Il est bon de savoir comment ça s'est passé avant Puisqu'en effet, s'il est juste là pour perdre un petit bidon Pour l'été, c'est pas la même chose que s'il a tout un passé Et des travers avec la nourriture comme ça peut être mon cas Donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé dans mon enfance Quel rapport j'avais à la nourriture Et pourquoi en juin 2020 j'ai eu ce déclic Alors, lorsque j'étais enfant Donc tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que j'ai une maman boulimique Donc forcément elle a elle aussi un rapport assez difficile à la nourriture Alors elle va peser ce qu'elle mange Elle va faire attention à la quantité qu'elle mange Bien sûr on mangera toujours équilibrée Elle ne va pas aller dans les restos Puisque c'est pas forcément sa génération Et elle ne va pas non plus commander Puisque c'est pas du tout une chose qui se faisait à l'époque Et elle ne va pas prendre des produits industriels Elle va surtout faire à manger Donc voilà où est-ce que j'ai grandi Cependant depuis aussi loin que je m'en souvienne Donc on va dire même avant 10 ans Dès que j'en avais l'occasion J'allais prendre la nourriture en cachette Donc que ce soit le soir ou lorsque ma mère était absente J'allais prendre à manger Donc plutôt des trucs salés Donc du saucisson, des chips, des gâteaux apéro s'il y en avait J'allais en manger et parfois en quantité Parce que je me disais du coup si je finis le paquet Ça se verra pas qu'il y en a plus, que j'ai tout mangé Et lorsque ma mère s'en rendait compte Évidemment je me faisais grandement gronder Mais malheureusement ça ne m'empêchait pas de recommencer Mais pour autant ma mère ne s'est pas forcément inquiétée De tout ça, d'un rapport à la nourriture J'ai pas le souvenir non plus d'avoir été frustrée Des repas qu'elle faisait D'avoir forcément mangé en petite quantité Donc j'avais faim, donc j'allais me ruer vers la nourriture Non C'était totalement, voilà, je sais pas Je peux pas vous expliquer, je me souviens pas non plus Quelles étaient les raisons à l'époque Qui faisaient que Que j'allais me ruer sur la nourriture Et de plus Je suis jamais allée chez un psy Même en étant ado ou adulte Pour ce sujet là De mon rapport à la nourriture Donc Peut-être que ma mère ne semblait pas S'inquiéter de cette situation Et puis ben Voilà Je sais pas Je peux pas vous expliquer Et en attendant, voilà J'ai quand même été toujours Une enfant mince Je faisais beaucoup de sport Jusqu'à l'âge de 12 ans Je faisais du sport en compétition Donc je faisais De l'aérobic sportive entre autres En compétition Donc je faisais au moins Trois fois du sport par semaine Pendant plusieurs heures Et donc voilà Je mangeais Normalement à la maison Et un peu Du n'importe quoi En cachette Ensuite j'ai grandi Je me suis blessée Donc à l'âge de 12 ans Et du coup J'ai arrêté le sport Ensuite Je suis rentrée dans l'adolescence Tout ça J'étais toujours une personne mince Et par contre voilà À l'adolescence On commence à manger tout Et n'importe quoi Du coup Quand on devient ado On se dirige plus Vers la malbouffe Les kebabs Les McDo Etc Donc quand j'étais au lycée Le midi Je mangeais dans ce genre de restaurant Mais pour autant J'étais toujours mince Pas de problème de santé Rien du tout Et toujours Bien sûr Des pics De 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 boulimie On peut appeler ça Je pense Encore une fois J'ai jamais consulté Donc je ne veux pas M'inventer des maladies Mais on peut dire Voilà Des pics Où j'allais me ruer Sur la nourriture Ça Ça a toujours existé Dans ma vie Une fois que je suis Devenue adulte Donc j'avais Une grande bande D'amis Donc pareil On mangeait les uns Chez les autres Sans faire attention Forcément à ce qu'on mangeait Les repas équilibrés C'était plus d'actualité Donc je suis Partie de chez ma mère J'avais 19 ans Et voilà McDo C'était mon meilleur ami Je mangeais régulièrement Du McDo Régulièrement des kebabs Quand j'étais chez moi Je ne faisais pas un repas Avec des légumes Forcément C'était féculents Viande Très régulièrement Mais pour autant J'étais toujours mince Je n'avais aucun problème De santé J'avais aucun problème De santé Alhamdoulilah Ensuite j'ai eu mon fils Donc à 22 ans La grossesse C'est bien passé Je n'avais pas de soucis De santé J'ai dû Prendre une vingtaine De kilos Cependant Voilà J'étais très 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 mince Avant de tomber enceinte Donc ça n'a pas forcément Posé de problème Au contraire J'avais des formes Du coup Après avoir accouché J'ai perdu mes kilos De grossesse Sans difficulté Bien que je n'ai pas tout perdu Puisque comme je vous disais J'étais mince avant Donc du coup Le fait d'être un peu D'avoir un peu de forme Ça ne me déplaisait pas du tout Et j'ai continué Dans ma malbouffe Avec mes amis Etc La viande Avec les féculents Voilà Sans légumes Sans fruits particulièrement Vraiment C'était la base De mon alimentation Beaucoup de viande Beaucoup de barbecue Beaucoup de grillades Tout ça Et Et voilà Du coup Après Quand j'ai eu 28 ans Je me suis convertie A l'islam Et Ma vie a changé Ma vie a changé Radicalement Puisque Je n'avais plus Cette bande d'amis Auparavant J'étais J'étais auto-entrepreneur J'avais ma propre entreprise J'avais J'élevais seule mon fils Et du coup Voilà J'étais quelqu'un de très active Et ma vie a changé Du tout au tout Puisque J'ai dû Fermer mon entreprise Puisqu'elle ne répondait pas Aux préceptes islamiques Et J'ai dû aussi Mettre une croix Sur pas mal de mes amis Puisque Voilà En islam Les hommes et les femmes Ne se fréquentent pas Donc Voilà Ma vie a changé J'étais très heureuse Attention Bien sûr De perdre ses amis C'est parfois difficile Mais bien sûr C'était un choix Pleinement de ma part Ils ont été prévenus Le temps Le temps A fait les choses Et Et voilà Du coup Ma vie C'est Devenue A la maison Avec mon frigo Avec les meilleurs pâtissiers Avec tout ça Et Et le sucre Et Donc comme je vous disais Précédemment Je suis plutôt Dans le Dans le salé De base Et là J'ai découvert J'ai découvert Le sucre J'ai découvert De faire à manger Beaucoup plus Du coup A la maison Puisque On y restait J'allais moins Dans les restos Etc Je sortais moins Évidemment Et du coup Je Je consommais Beaucoup de sucre Je faisais beaucoup De pâtisseries J'ai d'ailleurs pensé A faire une entreprise Dans le domaine Voilà Parce que ça me plaisait Ça me passionnait énormément Donc les pâtisseries Il faut bien les goûter Donc je mangeais aussi Les pâtisseries Et ce sucre Voilà Et je me suis réveillée Un jour A peu près un an Après ma conversion Un an Un an et demi En constatant Que j'avais pris Plus de 20 kilos Mais vraiment Quand je vous dis Que je me suis réveillée Un jour C'est vraiment Cette sensation Je ne me suis pas vue Grossir Et autour de moi Personne ne m'a dit Que je prenais Énormément de poids Donc je me suis réveillée Un matin Avec ces 20 kilos En trop Et l'impossibilité Pour moi De les perdre Étant donné Que je n'ai jamais eu A faire cet effort Auparavant Puisque j'ai toujours Été mince naturellement Et que je n'ai jamais eu De surpoids Donc Donc voilà Dans quelle situation Je me retrouvais Et En 2015 J'ai commencé Le top body challenge Donc C'est un Programme De sport Je l'ai fait Durant 3 semaines Et j'ai perdu Une dizaine De kilos Je l'ai commencé Avant ramadan Ce qui n'a pas été Une grande idée Puisque pendant ramadan Pour moi Il est impossible D'y mettre Du sport Je ne me vois pas Faire du sport Le matin Après 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 avoir mangé Puisqu'après Il y a toute la journée On a à faire Où on ne peut pas boire Je ne vois pas Je ne peux pas le faire Avant de rompre le jeûne Puisque je ne suis pas Assez organisée Pour préparer mes repas A l'avance Je mange généralement Ce que j'ai envie De manger le soir A la rupture du jeûne Donc Je n'ai pas Je ne peux pas Faire le sport A ce moment là Après manger Je n'ai pas envie non plus Et en revenant Tard de la mosquée Après Tarawer Vers 1h du matin Par exemple Je ne me vois pas Faire du sport A cette heure là non plus Donc pendant ramadan Pour moi Ce n'est pas possible Enfin pour cette époque là En tout cas De faire le sport Donc du coup J'ai laissé tomber Le programme Pendant ce mois de ramadan Et après Bah évidemment Pour reprendre Ses habitudes C'est compliqué Donc j'ai laissé tomber Tout ça Et L'année qui a suivi A été une année Très difficile pour moi Émotionnellement Et je suis également Tombée enceinte Donc de mon deuxième enfant Donc nous sommes Fin 2015 Et j'apprends Au début De ma grossesse Que j'ai le diabète Gestationnel Il faut savoir Que mon père a du diabète Ma grand-mère avait du diabète Et on est décédé Donc c'est quelque chose Qui rôde Dans ma famille Mais Alhamdoulilah Je n'en ai jamais eu Jusqu'à voilà Ce diabète gestationnel Donc ce qui va vouloir dire Que durant ma grossesse Je vais devoir Me piquer Avant Et après chaque repas Et donc Surveiller Ce que je mange Donc avoir ce rapport Qui est pour moi Difficile à la nourriture Puisque Lorsque je suis frustrée C'est à ces moments-là Que je vais vouloir Me ruer Sur la nourriture Donc oui Je n'ai pas précisé Que quand je faisais Le top body challenge Je faisais le sport Mais ma nourriture Était restée là Même franchement Je ne faisais pas attention A ce que je mangeais Et donc voilà Durant toute cette grossesse Je Je vais Faire attention Devoir faire attention A ce que je mange De toute façon Que même quand je mange Un fruit Ma glycémie Elle va augmenter Puisqu'un fruit C'est du sucre Et donc Donc voilà A chaque fois Je vais culpabiliser Puisqu'on sait Que ça peut faire Grossir le bébé Et amener des difficultés Pour lui Pour sa santé Après Pour un accouchement Difficile Un accouchement Qui peut être déclenché Une césarienne Etc Sachant que j'avais déjà Une césarienne Pour mon premier Je n'avais pas forcément Envie de revivre ça J'avais envie de pouvoir Accoucher Comme tout le monde Et Et donc Donc voilà Je Je vis quand même Cette grossesse En tout cas Pour ce qui est De la santé Dans la grossesse Ça va Pour ce qui est Du mental Bah voilà Comme je vous ai dit C'était un moment Assez difficile Dans ma tête Mais bon Ça va Je découvre Qu'avec l'eau citronnée J'arrive à faire Baisser ma glycémie Je ne sais pas Si c'est une vérité générale En tout cas Pour ce qui était De ma part De boire de l'eau citronnée Bah ça faisait Baisser ma glycémie Donc je suis contente J'arrive quand même A manger plus ou moins Ce que je veux Donc on reste toujours Dans des féculents Avec de la viande On n'en est toujours Pas à ajouter des légumes Ça pour l'instant C'est toujours pas le cas C'est assez récent Dans ma vie Mais voilà Donc j'accouche En 2016 Suite à cela Donc j'allaiste mon fils Pendant plus de 2 ans et demi Sachant que mon fils Ne buvait que le lait Du sein Il ne mangeait pas à côté Ou alors il allait grignoter Mais il ne faisait pas de repas Même encore aujourd'hui Il a un rapport difficile A la nourriture lui aussi Mais ça sera un sujet Pour plus tard Donc vraiment Sa consommation principale C'est ce qu'il y a Dans mon corps Et donc Je ne perds pas de poids Durant l'allaitement Ça aussi Il faut aussi informer Que ce n'est pas parce qu'on allaite Qu'on perd du poids Parce que Ça a l'air d'être Ça aussi une vérité générale Le fait que Que l'allaitement Fasse maigrir Bah non Pas pour tout le monde Il y en a à qui Ça fait prendre du poids Il y en a à qui Ça fait stagner le poids Et il y en a à qui Heureusement pour elle Ça en fait perdre Je n'en faisais pas partie Malheureusement Je n'ai pas pris de poids Mais je n'en ai pas perdu Et il était impossible D'en perdre Durant cette période J'ai décidé de m'inscrire Dans une salle de sport Une salle de sport pour femmes Donc il y avait à côté de chez moi Une salle de sport Et je me suis dit À un moment Bon Je vais faire attention À ce que je mange Donc j'ai commencé Non du coup Je n'ai pas commencé Je vous dis des bêtises Je n'ai pas commencé Pendant que j'allaitais Dès que j'ai arrêté d'allaiter Je me suis dit Allez c'est bon là Il faut que je perde du poids Donc je me suis inscrite Dans cette salle de sport Voilà C'était en plein hiver Je me souviens Vers novembre-décembre Je me suis inscrite Dans cette salle de sport Donc j'y allais Trois fois par semaine J'ai acheté encore une fois Un autre programme Donc pour la nutrition Et pour le sport Donc je suivais ce programme À la lettre Donc là j'ai eu J'ai dû Faire entrer dans ma vie Les légumes Et donc c'était vraiment Une majorité de légumes Donc ça pour moi C'était vraiment très difficile D'autant que ma famille Ne me suivait pas N'appréciait pas forcément Ces plats et ces recettes À base fortement de légumes Donc pour moi C'était difficile Parce qu'il fallait Que je fasse des repas pour moi Des repas pour eux Et pour moi Ça me frustrait Du coup De les voir manger Ce que moi j'aimais Ce que moi j'étais obligée De manger Ce qui n'est pas les légumes À la base du tout Donc Donc ça a duré Le sport Je l'ai fait pendant 6 mois Et encore une fois J'ai arrêté à Ramadan Et les repas Peut-être Les repas comme ça Healthy Entre guillemets J'ai dû tenir Peut-être 2 mois Et 2-3 mois On va dire Et ce qui m'a démotivée C'est que malgré le sport Et malgré ces aliments Et bien Je ne perdais pas de poids Et mes mensurations Ne bougeaient pas Alors comment vous l'expliquez Je n'en sais rien Je ne sais pas Je ne suis pas professionnelle De la nutrition Ni de la santé Donc il y a peut-être Une explication à ça Mais voilà Je faisais un sport Pendant une heure Assez intensive Quand même Je faisais attention A ce que je mangeais Et malgré ça Ça ne bougeait pas Donc évidemment Dans ma tête C'était compliqué Donc dès que la nuit venait Et bien je mangeais Je mangeais Je mangeais J'achetais tout n'importe quoi Parfois en cachette Pour pas que mes enfants Aient envie de le prendre Là du sucre Du salé Peu importe Je mangeais en cachette Du coup la nuit Mes travers sont revenus Donc j'étais triste Je culpabilisais J'étais malheureuse Etc Voilà On connait Beaucoup d'entre nous Connaissons ce cercle vicieux Et donc du coup Après j'ai continué le sport Mais j'ai arrêté La bonne Entre guillemets Alimentation Parce que pour moi C'était pas bon Je n'avais aucun plaisir Dans la nourriture Et donc je me sentais frustrée Et donc je prenais ces crises Donc voilà J'ai continué juste le sport Et même le sport Ça ne faisait pas d'effet Donc après voilà J'ai laissé tomber Encore une fois Et Ramadan est arrivé Je ne suis jamais retournée Dans cette salle de sport Du coup j'ai payé Pour un an Mais j'ai fait que 6 mois Et voilà Encore une fois Quelque chose dans ma vie A changé Maintenant Alhamdulillah Ça va mieux Puisque là On arrive donc en janvier 2020 Janvier 2020 Nouvelle vie Nouveau logement Dans ma tête Dans ma tête Il faut que ça s'éclaircisse Donc du coup Enfin voilà Ça prend un petit peu de temps Je prends mon rythme J'ouvre une entreprise Du coup je fais un programme Pour les mamans Qui souhaitent faire l'école À la maison Et ça Ça me remotive Dans la vie Parce que Comme je vous ai dit Au tout début Avant j'avais ma propre entreprise Et c'est dans mon caractère J'ai besoin en fait D'avoir ma propre entreprise De bouger De mes propres motivations Etc Donc ça Ça me fait déjà du bien Dans ma tête Je vois un peu Dans l'avenir Etc J'ai des projets Donc voilà Pour ça Ça me fait vraiment du bien Donc je sors mon programme Qui marche un peu Et tout Donc là Je suis contente Je suis reboostée Ensuite Il y a le confinement Qui arrive Qui lui A un état dévastateur Mais dévastateur sur moi Au début Je suis très motivée Puisque j'ai sorti mon programme Une semaine avant Non Même la première semaine Du confinement J'ai sorti mon programme A ce moment là Donc au début Je suis super motivée Je me dis Ouais trop bien Tout le monde va être à la maison Donc tout le monde va faire l'école A la maison en plus Donc tout le monde est concerné Par mon programme Donc je suis super motivée Etc Et au fur et à mesure du temps Et bien Comme beaucoup d'entre nous Je pense Comme on n'en voit pas Forcément la fin Bah ça a un effet Vraiment De flemme Mais de flemme Sur moi Je ne fais plus l'école A mes enfants Je ne fais plus l'IEF Du coup Je ne fais plus l'école A mes enfants Et j'en arrive A plus rien faire En fait voilà Je suis arrivée Dans un état Bon je ne vais pas Vous raconter forcément Tous les détails De mon état Mais on peut dire Que je suis rentrée En dépression Vraiment Voilà Très triste A pleurer tout le temps Voilà En dépression Vraiment J'étais vraiment Vraiment pas bien Après il y a eu Ramadan Voilà Ramadan en confinement Bah ça rend triste aussi Puisqu'on ne va pas A la mosquée On ne voit pas Les serres Etc Donc Ici je suis dans une ville Où je ne connais pas Grand monde Toutes les sœurs Que je connais Elles habitent dans la ville Où j'étais avant Et bon Je me sens très seule Et puis voilà Il y a ce confinement Ramadan Etc Tout ça c'est compliqué Ça se met en poids Sur moi De plus en plus Et Et voilà Donc le déconfinement arrive Je me dis Bon ça qui Il faut se rebooster Maintenant Il faut se reprendre en main Puisque Voilà Maintenant on va pouvoir sortir On va revoir un peu De l'extérieur Et Et du coup Pendant toute cette période De confinement Et de Ramadan Je pensais Avoir perdu du poids Pour moi C'était vraiment Enfin je ne sais pas Dans ma peau Physiquement Ça allait C'était vraiment ma tête Qui n'allait pas Mais physiquement J'avais l'impression Que ça allait Mais bon Comme je me suis dit Allez il faut que je me rebooste Et tout Je me suis dit Bon je vais m'acheter une balance Et je verrai bien Le poids que je fais Et je vais me refaire Un petit programme Pour me motiver Etc Etc Et du coup J'ai acheté J'ai acheté cette balance J'ai pris une balance Qui calcule vraiment tout Tous les détails De mon corps Et Et voilà Voilà on arrive au jour Du déclic Lorsque je suis montée Sur cette balance J'ai constaté Que non Je n'avais pas perdu du poids Mais au contraire J'avais pris encore 10 kilos Et donc j'étais À À on va dire Depuis ma conversion Je suis à plus 30 kilos Voilà Pour vous dire Donc en 6 ans J'ai pris 30 kilos Et Et bon Je suis redescendue À un moment de 10 kilos Mais je ne suis jamais retournée À mon poids d'avant Et donc maintenant Depuis ce 18 juin 2020 On en arrive Voilà À ce fameux jour Du déclic Je fais Ce rééquilibrage alimentaire Et J'essaye De soigner Mon rapport À la nourriture Et je vous ferai Donc plus tard Un autre Une autre partie Où je vous parlerai De comment je mange Ce que je mange Comment j'arrive À gérer Mes crises Puisque Alhamdoulilah Ce jour-là J'ai vraiment eu Un déclic Et Et mes quintes Mes quintes Mes Mes crises Mes crises De boulimie En tout cas Là ça va faire Deux semaines et demie Où je vous parle Là donc là Aujourd'hui je vous parle Le 3 juillet Ça va faire Deux semaines et demie Que j'ai commencé Et Je n'ai pas eu Depuis De crise De nourriture Donc je vous parlerai De ça plus tard Merci de m'avoir écouté Jusque là Et je vous dis À bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada